Musique Vous êtes là ? Moi aussi là ? Je ne suis pas très connu moi. Ah vous êtes là, ça y est, ça me regarde. Ça c'est moi, ouais. Vous votez ici, vous ? Vous votez à l'Aune ? Non, moi je suis sur Angers. Sur Tranger ? Angers. On ne va rien avoir. Moi je vais aller à Angers. D'accord. On fait 50 km à la Ronde. Pour venir sur... Ah oui. Le Mans, Tours, vous me connaissez nous. Il me filme. Des pétards ? C'était des pétards ou c'était au tournoi ? Non, non, c'était des pétards. On se fait jusqu'à minuit. D'accord. Vous trouvez que c'est un peu dommage de vivre séparément dans le temps ? C'est un peu dur quand même cette situation. Ça ne s'arrange pas, mais nous c'est ce qu'on défend. On pense qu'il faut que ça s'arrête, tout simplement. C'est la France aussi. Et là on se rend compte que les gens se séparent. Ils flottent à côté mais ils ne vivent plus ensemble. Oui. Et il y a vraiment un truc à faire là-dessus, notamment à l'école. Moi, j'ai grandi là. Je suis professeur et je vois bien dans les écoles, on sépare les gens. On ne les rassemble pas. Et les gens qui pensent qu'ils défendent ces populations-là, ils sont toujours en train de leur rappeler leurs différences. Faites des exposés sur votre pays d'origine, tout un tas de trucs sur le racisme en permanence. Et tout ça, ça ne fait pas qu'on vit ensemble. Vous savez ce que c'est ? Vous êtes ici ? Vous êtes ici ? Oui. Vous habitez ? Plus haut ? Un peu plus haut. J'étais au bâtiment. Il y a un bâtiment qui va être détruit là. J'ai habité il y a trois temps ici. Vous étiez là-bas ? J'ai habité au 7. Moi, j'étais au 2ème étage. Oui, au 2ème étage. Ah ouais ? Ça a évolué comment à l'heure ? Comment ? Comment ça a évolué à l'heure ? Je suis parti après. Ah ouais. Mais comment ça a évolué selon vous ? Ça va de mieux en mieux ? Ah ouais, ouais. Ouais ? Les quartiers sont mieux ? Oui. Vous ne savez pas que c'est un peu dommage de venir comme ça à côté à côté avec d'autres cultures comme ça, des populations ? Ouais, c'est vrai. C'est quand même terrible d'arriver à ça. Il y a le marché pour tout le monde et puis il y a des gens qui ne veulent pas mieux comme nous. Vous n'avez pas la nationalité encore ? Non, on n'a pas la nationalité. Vous êtes arrivés fort en France ? Oui. Il y a combien de temps que vous êtes en France ? En 1956. Et vous êtes en France ? Oui. Oui, je suis. Oh la garde, écoute. Vous n'avez pas la nationalité ? Un 35. Un 35 ? Ouais, ouais. C'est bon ça, ça fait longtemps. Vous êtes un phare pour moi ? Ah ouais. Merci. Belle journée à vous. Toi aussi. Merci. Ouais. Entre eux, il n'y a pas de bonnes relations de voisinage, tout ça ? Moi, je vais rentrer les voisins. Moi, je vais passer au même. Je vais aller un peu partout. 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 Moi, je vais aller un peu partout. Moi, je vais aller un peu partout. Ah, vous préférez la solitude ? Voilà. Et qu'est-ce qui ne va pas sur Alan, selon vous ? Bah, il y a quelque chose. Les arbres, il y a aussi les transports. Les transports. Les transports ? Ouais, mais bon, il y a des fois dans les transports. Il y a des gens qui ne sont pas tous les étages. Ah ouais. T'es avec, hein ? Ouais. T'es avec, hein ? T'es avec, hein ? T'es avec, hein ? Les vestimentaires différents, d'une culture différente. Ils se regroupent entre eux et finalement… C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est sur Alan. C'est chacun pour soi. C'est plutôt en retard. Et ça, ce n'était pas comme ça quand j'étais petit. Les gens se mélangeaient beaucoup plus et là, on a l'impression que les gens se mélangent presque plus et ils restent dans leur culture, ils restent entre eux. Oui, ils ne cherchent pas à s'en sortir. Absolument. Et ça, c'est la catastrophe. Il y a des fois, quand on voit des gens, ils ont tout de suite des problèmes, ils ne sont pas pareils, ils ne parlent pas pareil. Ils ont une autre culture quoi. Oui. Et ça, c'est difficile de faire vivre deux cultures en même temps et là, sur une commune comme Alan, on a l'impression qu'il y a deux cultures mais qu'on ne vit pas ensemble quoi. Moi, j'ai des amis qui sont des couleurs, ça me dérange pas. Il y a longtemps, je les connais, j'ai travaillé avec eux, il n'y a pas de soucis avec eux. Oui, les anciens, il n'y a pas de soucis, mais tous ceux qui arrivent maintenant, ils ne se mélangent plus du tout. Ils sont en retraite tout le monde. Absolument. Ça, je n'aime pas beaucoup, c'est que tout le monde paraît, tout le monde doit être ensemble, ce n'est pas chacun pour soi, c'est l'entraide. Absolument, oui. C'est ce qu'on défend. C'est la catastrophe. Nous, on pense qu'à partir du moment où il y a trop de nombres, à partir du moment où il y a trop, trop, trop d'étrangers, dans tous les cas, ça finit comme ça en communauté. C'est pas possible d'y s'y retrouver. Moi, c'est Sébastien Duard, candidat avec Reconquête. Vous ne vous connaissez pas ? Oui, je vous le donne quand même. La chambre est avec deux pour une soirée de deux. C'est pas celui-là, mais c'est beau celui-là. Il est beau, celui-ci. Je peux le prendre. Ils ont mis la cravate. Pas moi, vous voyez, moi, je n'ai pas mis de cravate. Je me lance en politique, je reste un peu naturel. Moi, j'ai grandi à Alonne. Vous êtes d'Alonne, vous, mesdames ? Oui. Je ne suis pas grandi à Alonne. Non. Je me suis mariée à Alonne. 62. 62, c'est pas mal. Est-ce que je peux prendre deux minutes de votre temps pour savoir ce que vous pensez de l'évolution ? Moi, je ne pense pas qu'on a eu une très grosse évolution. Pas beaucoup de progrès, vous voulez dire ? Je préférais Alonne des années 1962 que les Alon. Est-ce que je peux vous demander pourquoi, madame ? On va vous flouter. Je ne sais pas sur les images. Ce n'est pas passé, je suis en même temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se parler ? Parce que nous, on n'en participe pas, franchement. On peut chanter le soir, tranquillement. Moi, je pense à des fois, même des amis m'ont dit, on t'amènera, est-ce que je l'ai ? Tu vas te faire un papier ? C'est vrai que j'ai passé entre une bande. Et je peux vous dire que j'ai passé toute petite. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Je trouve que ce n'est pas normal en France. Il ne faut pas se sortir tranquillement chez soi. Il n'y a pas qu'ici, vous savez. Mais nous, on est ici et ce n'est pas normal. Alon, ce n'était pas comme ça. Moi, quand j'y étais, ce n'était pas comme ça. C'est très bien. On est destiné, on est destiné, et là-bas, ils sont... Encore ! Nous, on est le parti qui défend la sécurité avant tout. Et puis aussi, je pense qu'on ne peut pas vivre ensemble comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a trop de communautés différentes. Et ça ne ressemble plus à rien. Par un moment, à Alon, il y en avait 23. Mais oui, mais moi, je suis professeur, j'en ai 17 dans mes classes. Dans une classe de 24 élèves. On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Il faut que la France reste la France. Il faut qu'on défendre notre pays. Il faut qu'on défendre notre culture, nos valeurs. Et ce n'est pas possible. Plus il y a de personnes de cultures différentes, plus il y a d'étrangers comme ça, plus ça devient compliqué de vivre ensemble. Je trouve que les enfants ne sont pas éduqués par les parents quand ils sont petits. Ils vont à l'école, c'est bizarre. Absolument. 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 Moi, je suis professeur, ça fait 16 ans que je suis prof. Et justement, ce que je défends, moi, c'est que l'école, ça doit être l'instruction. Avant, ça s'appelait l'instruction publique. Ce n'est pas les parents qui instruisent, mais qui leur donnent l'exemple. C'est ça, voilà. Les parents, ils éduquent. Moi, mes enfants, je les éduque. Vous avez éduqué vos enfants. Moi, j'éduque mes enfants. L'école, j'attends de l'école, moi, puis ils apprennent à lire, à écrire, à compter, des choses comme ça, des choses de l'école. Aujourd'hui, l'école n'apprend plus aux enfants à lire. J'ai même lu sur le journal qu'il va falloir donner le petit-déjeuner aux enfants. Alors, si les enfants ont eu le petit-déjeuner le matin, le déjeuner à la compagnie, ils me disent, mais à quoi sert les parents maintenant ? Je sais bien. Il y a quoi sert l'école, du coup ? Oui, mais ce n'est pas eux qui élèvent les enfants de l'école. C'est comme en mes parents. Absolument. On est d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut des mesures. Vous avez passé une demi-heure, trois-quatre heures avec nous. C'est ça. J'étais déléguée, j'ai raconté. Mais je me souviens, quand je vous ai vus, j'ai dit, tiens, c'est d'être monsieur. Moi, j'ai grandi ici, vous savez. Ah oui ? Vous êtes du quoi ? Au début, je suis arrivé là, en résidence de Valzac. D'accord. Après, on a basculé dans ces bâtiments 1 qui l'a démoli, là. Ah d'accord. On est repartis, quand ils ont repris le bâtiment 1, on est reparti le bâtiment 1, je suis pas derrière. D'accord. Hum 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 hum. On a passé un peu, on a pris le sens ici. Ah oui. Je parlais avec les gens, et en fait, on se moulait, on peut essayer de rebranquer un petit peu, on a des sujets qui ne font pas plaisir à tout le monde. Oui, oui, des sujets qui fâchent de temps en temps. Bah ouais, parce que je n'ai pas besoin de plus, mais surtout, je parlais avec les anciens. Oui. Les premiers locaux fers de Natura et Toile, Ah oui ? D'accord. Ils ont commis à Lune, dans les aides de Solis. Moi aussi. Vous étiez là déjà ? En 1964. Wow. Je suis né à Lune. D'accord. Donc je suis allé grandir, je l'ai vu bien baisser, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai encore monté, mais c'est différent. Voilà. C'est trop différent. Je pense que les quartiers évoluent mal, parce que... Oui. Parce que les populations qu'on a été, c'est bon, c'est bon, C'est à dire que, maintenant, je dirais, c'est là qu'on va sortir partout, on mélange tout le monde dans tous les quartiers. Et bien si bien c'est la foire dans tous les quartiers. Absolument. Moi je trouve, voilà, il y en a, il y en a, il y en a qui, oui, et on vit comme lui, parce que c'est fait pour vivre ensemble, mais tout qu'on le fait, c'est presque le fait inverse. Oui, 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 c'est ça. Bon, bon, c'est bon.